Vraiment, on a défendu un inférieur du numérique parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on avait le jeu à notre compte. Mais c'est un peu la loi du football. On a pu revenir très vite à la marque en début de deuxième période parce que c'est une équipe qu'on a vue, qu'on a essayé de visionner. On savait qu'ils avaient des faiblesses sur les balles arrêtées parce qu'on avait plus de taille. Je pense que sur ces balles arrêtées-là, peut-être qu'on pouvait faire la différence, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Après, on a été éliminés au tir au but. Je pense que là aussi, il faut dire que c'est un exercice qu'on a eu à travailler. Je pense que c'est notre meilleur tireur qui a raté d'ailleurs. On peut dire que le football, ça tient des fois à peu de choses, mais on n'a pas à rougir. C'est la compétition qui est ainsi faite. Peut-être que cette année, on a fait beaucoup de recrutements. Quand vous voyez l'équipe de départ, par rapport à ce qu'on avait l'année dernière, je pense qu'on a eu 4-5 nouveaux joueurs qui sont arrivés. Mais il faut dire que tout cela n'explique pas cette défaite parce qu'on avait vraiment les ambitions pour passer, pour le public, pour l'équipe, pour le football sénégalais. Malheureusement, c'est ainsi parce que là, quand vous regardez le match retour par rapport au match aller, je pense que l'équipe d'Abidjan avait peut-être la possession. Ils avaient plus d'occasion que nous. Mais sur ce match-là, vraiment, je pense qu'il y avait de la place pour passer. Je pense que moi, c'est ce que j'ai dit depuis tout le temps. Parce que quand on a fait ce recrutement, je disais au présent souvent, si on veut faire quelque chose en Afrique, c'est-à-dire qu'on doit recruter des joueurs qui ont le niveau africain. Par exemple, là, vous voyez, ce sont des joueurs qui viennent pour la première fois jouer ce genre de compétition-là parce qu'on a pris des joueurs de fatigue, on a pris des joueurs de guédiouaille. Ce n'est pas pour les sous-estimer, mais il faut dire que ce ne sont pas des joueurs qui sont prêts à l'emploi tout de suite. Même en championnat, peut-être qu'il va falloir qu'ils s'adaptent à ce rythme-là, à ce niveau, à cette pression. Parce que quand même, une équipe comme Tengueille joue les grands rôles. Donc c'est difficile quand même de pouvoir, avec les moyens dont on dispose, dont dispose le club sénégalais, de pouvoir s'aventurer à essayer de recruter sur le plan africain. Je pense que vous, vous êtes des journalistes, vous voyez tous les jours nos meilleurs jours quitter notre championnat pour aller dans des pays comme le Bénin, le Rwanda, le Soudan, la Tanzanie, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Donc c'est difficile d'abord de garder TIT les meilleurs joueurs, à fortiori vraiment de pouvoir recruter des bons joueurs sur le plan africain. Donc c'est ça vraiment le paradoxe de notre football. On a donné des informations plus ou moins cohérentes. Et là, on a trouvé notre équipe. Après qu'on est miné par ce but que vous avez vu, ça a été un peu délicat. Parce qu'il fallait préserver le score d'abord, ça c'est un. Et puis permettre à ce qu'on soit mieux logé pour terminer comme il faut. Mais c'est du football. Pendant que tu écris un scénario, il y a un autre scénario qui se présente. Il faut se préparer à toute éventualité. C'est ce qui a été fait. Si les Tirobinus ont permis de gagner, on est là qu'à la bonne heure. Oui, comme je disais tantôt, la stratégie c'est de mettre en place. Et c'est que l'adversaire vous donne de voir, vous donne de pouvoir réanalyser et adopter une autre attitude. Peut-être qu'avec ce joueur qu'on gardait sur le terrain, il a monopolisé 3-4 joueurs, mais ça a ouvert aussi d'autres portes. Ils nous ont permis d'aller là où on voulait aller. Quand même on a encaissé le but au moment où il ne fallait pas. Il aurait fallu qu'on reste stoïque, puis rester dans notre style de jeu. Parce que toute équipe a un style de jeu, avec des joueurs nominés, on fait un certain nombre de choses. Donc on a fait avec. Voilà, simplement. Comprenez qu'au football, on n'est jamais satisfait. On fait avec les éléments qu'on a, les meilleurs qu'on a, selon les entraînements et les séances qui ont été faites de par la stratégie qu'on a mise en place. On n'a pas changé parce que c'est un honte de pas qu'on a donné des satisfactions. Et on a toujours pu garder, mais il y a toujours des pierres de réchange. C'est une première partie. On savait plus ou moins qu'on allait réussir à se qualifier d'une manière ou d'une autre. Mais les jours prochains, on va aller voir de nouveaux visages. Les verts, il y en a encore les plus. En football, il y a au moins une, deux, trois stratégies. Il y a un plan A, il y a un plan B et un plan C. Quand tu es venu et que tu as marqué, tu as mené, après te faire attraper, tu n'as pas pu jouer comme tu l'aurais souhaité, il ne faut partir à un plan C. Le plan C, les joueurs même qui étaient sur le terrain ont été préparés à ça. Tous les scénarios ont été préparés, ont été vus et revus avant d'arriver à ça. Donc ne voyez pas ça comme le hasard, ce n'est pas le fait du hasard, ce n'est pas comme quelqu'un en train de lui dire, le sorcier a soufflé quelque chose. C'est du football, c'est vrai que ce n'est pas une science exacte. Mais si tu joues, si tu prépares tous tes coups comme il faut, ça ne peut qu'arriver. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada